Kazan, tu peux goûter à la sauce et me dire ce que t'en penses ? Alors ? Il leur reste 5 minutes pour installer le self, disposer le fromage, le dessert, les entrées et les plats chauds. Dédé ? Sauce, carottes, carottes. Les enfants vont pas tard d'arriver, hein ? On est bons, là ? Oui, Jimmy, on se dépêche. Avec le sourire, comme d'habitude. Les enfants débarquent et découvrent le plat principal. Un cordon bleu sauce tomate et carottes vichy. Et ça tombe bien, le cordon bleu, c'est un de leurs mets favoris. En quelques minutes, les assiettes des enfants se vident. On est en train de manger des cordons bleus avec des carottes. Qu'est-ce que tu préfères, toi, à la cantine ? Des nuggets. Qu'est-ce que t'as vécu à avoir les nuggets à la cantine ? Bah, des cordons bleus. Si une fois par semaine, les cantines scolaires proposent ce genre d'aliments frits ou panés, c'est non seulement parce que les enfants adorent, mais surtout parce que ces produits figurent parmi les moins chers du marché. Et voilà le résultat. Ce repas de midi, oeuf dur, cordon bleu, fromage et pomme, n'a coûté qu'un euro 27 par élève. Une somme dérisoire pour réaliser un déjeuner complet. Mais alors à ce prix-là, que contient l'assiette de nos enfants ? Une question capitale, car aujourd'hui, ils sont plus de 6 millions à déjeuner tous les jours à la cantine. En France, de la maternelle au lycée, c'est plus d'un milliard de repas qui sont servis chaque année dans les réfectoires scolaires. Et aujourd'hui, les parents d'élèves assistent à une étonnante bataille économique autour du déjeuner de leurs enfants sur les menus et leurs coûts. Car le nerf de la guerre dans les cantines scolaires, c'est l'argent. Baisse de revenus des familles, diminution des budgets que les mairies accordent à leurs écoles, autant de facteurs qui posent problème pour réaliser des menus équilibrés et surtout pas chers. Car en France, un repas complet servi en cantine scolaire coûte en moyenne 1,60€ seulement. Alors, pour tenir les coups, certaines cantines ont recours à des recettes vraiment rudimentaires qui peuvent affecter la qualité des assiettes des élèves. Les médias s'en font régulièrement l'écho. Manger à la cantine, est-ce bon pour la santé ? Ou encore, cantine scolaire, le règne de la malbouffe ? Des préoccupations partagées par certains parents. Au niveau des plats, c'est pas top, quoi. C'est bon, l'entrée, par-ci, par-là. Le plat principal, elle va manger les féculents ou les légumes, mais la viande, c'est vraiment pas terrible. C'est parti de la grande distribution, entre guillemets, fermée, donc on peut pas trop savoir. Les gens des écoles, que ce soit dans les cantines ou les gens du personnel scolaire, font avec les moyens qu'on leur donne. Alors comment les industriels et les mairies s'y prennent-ils pour réaliser des repas à moins de 2 euros ? Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour nourrir vos enfants tout en cassant les prix ? Vous allez découvrir l'arrière-cuisine des cantines scolaires, et vous comprendrez alors si on a raison ou pas de s'inquiéter sur le contenu des assiettes de nos enfants. Merci.